Tebboune octroie des super-pouvoirs à son entourage en vue des élections présidentielles de 2024. A un an des élections présidentielles de 2024, le président algérien Abdelmadjid Tebboune fait preuve d'un zèle surprenant en réorganisant les services de la présidence de la République. Cette refonte au palais présidentiel d'El Mouradia, à Alger, étend de manière troublante les pouvoirs de ses conseillers, créant ainsi un gouvernement parallèle au sein du palais. Ce gouvernement parallèle, désormais plus puissant que le gouvernement officiel dirigé par le Premier ministre, peut désormais assister Tebboune dans l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels. Les conseillers présidentiels ont également la possibilité de contrôler les activités du gouvernement, de surveiller les affaires économiques et de rendre compte des évolutions politiques. En vertu du nouveau décret présidentiel numéro 23 à 331 du 10 Rabi-El-Aouel 1445, correspondant au 26 septembre 2023, ces conseillers peuvent non seulement informer et conseiller le président, mais aussi coordonner avec les membres du gouvernement dans divers domaines, allant de l'éducation à l'économie numérique. Ils auront même un rôle dans les enquêtes d'habilitation pour les hauts responsables de l'État, une prérogative normalement réservée aux services de sécurité. Cette réorganisation sans précédent accorde à ses conseillers des pouvoirs inquiétants, les plaçant au-dessus même des ministres. Cette concentration de pouvoir dans l'entourage du président Tebboune est légitimée par un décret présidentiel, marquant une manœuvre inédite dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Malheureusement, cette démarche viole la constitution algérienne, qui interdit au chef de l'État de déléguer ses pouvoirs à des entités non constitutionnelles. Tebboune déroge à cette règle en conférant à ses conseillers des pouvoirs réservés au premier ministre. Cette décision soulève des préoccupations majeures quant à la préservation de la démocratie en Algérie. L'histoire contemporaine de l'Algérie est marquée par cette première, où un président légalise des pouvoirs non constitutionnels pour son entourage. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.